Les sources anonymes affirment que des frappes aériennes israéliennes sur l'est et le sud du Liban ont fait 24 morts et 19 blessés. Le Premier ministre israélien a déclaré jeudi aux émissaires américains que la capacité d'Israël a contré les menaces à sa sécurité en provenance du Liban et le retour des personnes déplacées dans le nord étaient des éléments clés de tout accord de cessez-le-feu avec le Liban.